Le 6 octobre 2022 était une journée particulièrement riche en émotions pour les proches de la regrettée Charlotte Valandré. Sa fille Tara, 22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lequen, et les autres membres de sa famille ont organisé une cérémonie religieuse en son honneur à 19h30, à l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Un hommage auquel se sont rendues certaines personnalités, dont son ancien collègue de Demain nous appartient Alexandre Brasseur, Alex dans la fiction de TF1. Et il n'était pas seul pour affronter cette douloureuse épreuve. Le fils du défunt Claude Brasseur a pu compter sur sa chère et tendre Isabelle Regour pour l'accompagner à la cérémonie. Une première apparition publique qui se fait dans de tristes circonstances donc. En effet, depuis l'officialisation de son idylle avec l'ancienne épouse de Stéphane Hénon, de plus belle la vie, il ne ceste dévoilé qu'une seule fois avec Isabelle, sur Instagram, pour faire part de son bonheur. Si est-il côte à côte quoi Alexandre Brasseur et sa douce Isabelle ont fait leur entrée dans le glise, où se trouvaient plusieurs portraits de Charlotte Vallandré. Et ils n'étaient bien évidemment pas les seuls à avoir fait le déplacement. La famille de la défunte actrice a pu compter sur la présence d'autres personnalités de Demain nous appartient, Ariane Céguillon, qui joue Christelle Moreno, Bernard Ménès, Philippe Lazari, et Dominique Guillot, réalisateurs. Son grand ami Dominique Bessnéard, Smaïn et Jean-Luc Romero ont également répondu présent. Tout comme Rachida Dati et la première dame Brigitte Macron. Pour rappel, Charlotte Vallandré est morte le 13 juillet 2022, à l'âge de 53 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après avoir été diagnostiquée séropositive à l'âge de 17 ans, l'ancienne actrice de Demain nous appartient où des cordiers, jugés flics, dont les obsèques se sont déroulés en toute intimité le 19 juillet, a pris un traitement qui a fragilisé son cœur. Après une nouvelle greffe et un troisième cœur, elle n'a pas survécu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501